Si un homme n'est pas fidèle, à quoi c'est de rester avec vous ? Point d'interrogation ! Lorsqu'il partait au service, il venait à son frère de ma maison et saute ensemble. Ah ! Je devais les 22h 23h, il se partait à la maison, ma gars se prie la truffe et son frère se mollisse. J'ai eu là ! Le monde part en couille ! L'infidélité surtout s'il soit ma meilleure amie. Ça veut dire qu'elle est capable de me tuer. C'est pas bon pour laisser son pain. Faut pas te chercher pour toi. Heeeen, d'accord ? C'est fini. Tout est gâté. Si tu n'aimes pas la personne, il vaut mieux de libérer la personne que de faire du mal à la personne après. Heeeen ! Heeeen ! Bonjour, chers abonnés. Ce matin, je vais vous présenter un nouveau thème, un nouveau sujet. Quelle trahison peut te pousser à quitter ton conjoint automatiquement ? Même si tu te demandes pardon, qu'il manque, qu'il descend, que tes parents, même le président, viennent te demander pardon. Tu ne peux jamais accepter. Ce n'est pas ce qu'il y a de moins de faire. Mais toi, tu ne peux jamais accepter ce pardon de ces personnes-là. Quelle trahison peut te pousser à quitter ton conjoint ? Merci de bien vouloir. De bien vouloir laisser d'autres commentaires, vous poser d'autres questions. On va bien vouloir répondre. Non, n'hésitez pas, surtout pas. Et partagez massivement, laissez des commentaires, des likes. Partagez, partagez, partagez. Merci. Bonjour. Est-ce que vous allez bien ? Très bien. Regardez juste un peu la caméra. Quelle trahison peut vous pousser à quitter votre conjoint automatiquement ? C'est l'infidélité. Eh ! Pourquoi ? Mais si un homme n'est pas fidèle, à quoi ça va rester avec vous ? Point d'interrogate. Non, dis-moi. Si il n'est pas fidèle, il ne cherche qu'avec vous. Parce que moi, il ne suffit pas. C'est pour ça qu'il ne s'est pas ailleurs. Voilà, mais c'est comme ça. L'infidélité, mais quelle est... L'infidélité, mais quelle est... L'infidélité ? Moi, si vous ne vous parlez ? Tu vois, moi... Je vois, peut-être ma copine, mais je vois, tu me trompes de... Même si il me trompe que je ne sais pas, là ou même c'est le cas. Même pas sur mon toit. Eh ! Voilà. Pourquoi ? Ça bouge un peu, en fait. Tu veux un peu, non ? Ça bouge un peu. Mais est-ce que vous étiez déjà une victime de ceux-là ? Non. Jamais. Mon mari de fidèle. Oui, mon mari de fidèle. Jamais. Depuis. Depuis. Dis-moi, j'ai le garçon. Jamais il n'y a produit ça, non. Si ceux-là devaient arriver, quelle procédure vous allez mettre en place, mais ne pas que ça arrive ? En fait, c'est de soutenir mon homme, ce qu'il veut, moi je fasse. Après, s'il ne fait pas grave, pas dit déo. Non, c'est mieux, c'est à ça. Voilà, donc, tous ces décisions, les autres. Voilà, c'est comme ça. C'est comme... Tout ce qu'il a dû faire, ouais. Tout ceci, il refuse de le faire. Il va me laisser la maison pour sortir. Ah, mais moi, c'est qu'il n'y a ni réunion. Autant, c'est derrière une femme, c'est marrant. Donc, en fait, on regarde les films, il est beau. Voilà, c'est tout ça. Voilà. Voilà. Donc, quels conseils peux-tu donner à ces messieurs qui trompent les femmes ? Qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent. C'est tout ce qu'il m'a dit. Qu'ils arrêtent. C'est pas bon, l'infidété n'est pas bon. D'accord, merci. Bonne journée. Pas de va chérie. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais assez bien. Je vais vous poser cette question. Oui. Quelle trahison peut-vous pousser à quitter votre conjoint automatiquement ? Bon, trahison que j'ai eu, j'étais une petite amie. Bon, elle m'a dit, c'est son frère. Il fait tout pour son frère. Mais lorsqu'il partait au service, elle venait à son frère de ma maison. Il saute ensemble. Donc, un bon jour, mon petit m'a dit, la petite amie, soit son frère. Mais il ne croyait pas. Bon, quand il partait au service, il peut faire trois jours, quatre jours. Un jour, bon, si il venait un matin, il me l'a fait savoir que non, on m'a appelé au service. Mais si il venait à Koko Di, si il restait à la 2e. Deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux. Et après, il n'est pas là pour la maison. Ma gars suppris de la trousse à son frère de ma litre. C'est le monde par ma main. Donc, si ça m'a dit qu'il a dit qu'il n'a quitté la maison. Il a quitté et puis il a déménéré. Comment tu as réagi ? Quand tu as vu ça ? Bon, quand il m'a suppris, quand je l'a vu, ben, c'est mon sentiment, ça m'a suppris. Donc, il n'a même pas la morale pour dire qu'il a réagi quelque chose. Oh Dieu ! Après, il y a les idées bêtes qui sont vues dans ma tête. Bon, si le chant, il n'a pas plus quelque chose. il est devenu ma tête c'était pour faire du mal à l'émission mais la fille voilà mais dieu m'a aidé ça m'a dit il m'a fait quelque chose donc j'aime pas qu'on te trahi il n'y a pas dans une relation il n'y a pas qu'on s'est trahi on s'est dit la vérité au début on finit au début de la vérité 4e mois ça finit la mensonge tu n'aimes pas le mensonge il n'y a pas le mensonge de ma vie tu n'as pas qu'on trahi il n'a beaucoup souffrance on a beaucoup eu la tort il est comme dit la vérité qu'il n'a pas pu me comprendre qu'il n'a pas eu plus de comprendre les cas c'est de la vie c'est d'accord merci 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 bonjour bonjour j'espère que vous allez oui ça va vous posez une question oui quelle trahison peut te pousser à quitter ton conjoint automatiquement je dirais la fidélité surtout s'il soit ma meilleure amie et pourquoi c'est ça mais tu avais dit que déjà notre amitié c'est fini donc il nous a divisé comme ça le tableau qu'on savait pas mal en tout cas il n'y a plus qu'aujourd'hui elle n'est plus lui aussi on va s'arrêter là peut-être votre amitié là ça a duré plus des années c'est lui qui a venu viser ah mais si elle a été capable de sortir mon conjoint surtout qu'elle sait que c'est avec lui que je sors ça veut dire qu'elle est capable de me tuer non plus que du moment où les deux étaient conseillers de l'exact moi je pense que il savait ce qu'ils faisaient donc là il n'y a pas à faire de réfléchir c'est bon bras est-ce que tu l'as trouvée sur ton eau conjugué là de la manière moi je suis beaucoup pour l'heure cela peut-être même et j'étais sûre là-bas il y a eu la la ou bien pour de la sortie et puis partie mais je pense pas que j'y vais sortir oui je suis beaucoup pour le reçu voilà j'étais sûre là même si bon frappé il n'y a pas même pas qu'à ce que tu as fait ça une fois non non ça m'est jamais arrivé qu'est ce que je peux faire mais pas que ça pas moi mais qu'est ce que bon je pense que si déjà ma meilleure amie elle est consciente de notre amitié de tout ce qu'on a partagé je pense qu'elle fera pas ça si mon chéri aussi si il est vraiment aussi conscient et même réellement il fera pas ça aussi est ce que si jamais un jour lui te demande une mort et ta meilleure amie est ce que je vais lui donner oui je vais lui donner tu penses pas qu'il peut avoir de quelque chose non tant que je connais je pense pas mais comme on finit jamais de connaître l'homme peut-être mais je pense pas bonjour bon il n'y a rien de grave juste une petite question que trahison peut te pousser à quitter ton homme automatiquement à mon avis aucune trahison parce que quoi qu'on dise les gens sont tels qu'ils sont aujourd'hui tu es un homme quelque chose qui va te faire c'est de l'emmener à changer mais tu vas le laisser puis aller avec un autre homme lui aussi peut-être l'est capable de faire plus pire donc vaut mieux le façonner à ta manière et puis je crois que si tu mets du tien ça va aller professeur et si un jour tu découvert qu'il te trouve avec ta meilleure amie je dirais que bon avec ma meilleure amie je dirais que bon avec ma meilleure amie on sait jamais tout dépendra du lien qui me lie avec ma camarade mais selon après bon on va le laisserait attention non si c'est ma soeur je vais le laisser non mais si c'est ma soeur tu as bien dit ma soeur ma soeur je suppose que et puis chez nous on peut pas sortir avec le même homme de notre famille dont je crois que si c'est ma soeur il va le laisser est-ce que cela t'est déjà arrivé non pas encore et pour dire prépa que ça arrive donc quelles sont les dispositions tu mets en place la disposition bon il a pris beaucoup et puis bon il me fait confiance à moi même aussi et si ton petit ami dit ah il a besoin d'aimer ta meilleure amie qu'ils échangent des fois ou mais elle aussi elle a besoin d'un autre et tu vas donner pour une première fois si elle confie sur ma camarade puis j'ai confie sur mon homme je vais lui donner mais après tout va dépendre de la manière dont il est sous-sonné en tout cas il m'a mis mes requêtes maintenant si on voit que c'est du c'est bizarre je viens pour les dispositions qu'il faut ça c'est clair merci bonjour merci paris marron bonjour bonjour et c'est que tu vas bien oui je vais bien quelle trahison peut pousser à quitter ton homme automatiquement c'est qui peut me pousser à quitter mon nom c'est que les gens ils me trompent avec ma camarade c'est mon propre lit c'est la seule trahison c'est pas la seule la plusieurs aussi si tu peux nous détailler un peu les trahison que tu n'aimes pas qu'on te fasse j'ai les mensonges aussi et tu dois faire ce coup là oui j'ai été victime même de ça il a été victime de ça parce que ma camarade bon on peut pas dire il était trop victime de ça parce que j'étais pas avec le jeu pour le jeune m'avait dragué on n'est pas accepté elle allait poser avec le jeu depuis après elle est restée avec le jeu et puis elle avait une médecine elle avait une médecine à cette fois j'étais fondu le sujet bon j'étais avec quelqu'un d'autre au fait j'étais avec quelqu'un d'autre je voulais pas je voulais pas le déranger aussi parce que j'étais avec quelqu'un n'est pas être avec deux personnes à la fois justement non il a dit à que je suis super intéressé est ce que j'ai fait c'est une trahison même si je n'aime pas la force moi c'est sa camarade je suis sa camarade plus même si elle l'aime là elle devait pas fait ça à bon elle ne l'est pas fait si c'était son bonheur qui était là à tient moins sur ce moment il s'est plus ensemble il s'est plus ensemble il s'est plus ensemble elle avait m'a dit que ça ne fait pas la nouvelle en fait d'un enfant comme il est un sommet du sens et paris on n'a pas pas à l'aimant selon toi de ne pas passer à l'aise a dit pas puisque je suis sa camarade et puis je posais avec lui j'en voyais ne voyais pas comme ça c'est elle qui arrive à le pot en l'opportunité de poser avec le jeu donc quand j'ai quand je la vois point en cause et puis je lui dis elle va tu vas non non selon toi c'est une trahison c'est une trahison c'est qu'elle chose solution bien quels conseils que tu donnais à ces filles qui trahissent ses camarades c'est pas une bonne chose puisque on toi il trouve pas ça et tout passe en tout cas intéressant c'est pas bon c'est pas bon pour laisser son pain on va chercher pour toi il ya beaucoup de pays il ya beaucoup de pays oui ah entre les femmes sont plus beaux que les garçons non il a pour toi forcément il a pour toi ah soleil était quasiment il ya pour toi qui t'es pas là-bas tu sais pas tu l'as attrapé là-bas non non faut pas t'as la laisser quelqu'un de la partie souffert aussi pour avoir et puis toi t'as venu pour nous c'est pas intéressant la vérité nous allons tu faire ce père sur la terre merci bonne journée merci bonjour bonjour madame j'espère que vous allez bien ça va très bien quelle trahison peut te pousser à quitter ton conjoint ok la trahison à laquelle qui peut me pousser qui peut me pousser à quitter mon homme est que si je suis pour mon homme avec la même fille à plusieurs reprises là je sais automatiquement que ce dernier me ment parce que si jamais je demande à ce dernier cette fille elle est qui pour toi et que tu me dis que soit vous êtes plus ensemble c'est ton S mais je vous vois plusieurs reprises dans une condition bizarre c'est la trahison à laquelle je peux quitter mon homme même si on me demande pardon tu as fait une fois je vais te pardonner une deuxième fois je vais te pardonner mais la troisième fois je vais te pardonner mais je vais te pardonner mais je vais te pardonner mais je vais te pardonner bonjour j'espère que vous allez bien oui je vais bien vous et ça va très bien voilà quand c'est dur quelle trahison peut te pousser à quitter ton conjoint automatiquement bon je n'ai pas de conjoint et oui plus tard dans le futur quand t'as t'es mariée bon si le mec ils sont avec ma meilleure amie je vais bâtir mais comment tu vas savoir qu'ils sont avec ta meilleure amie bon pensez je vais savoir pensez je vais savoir et moi c'est qu'à quelqu'un il joue à ça fait bim on va voir non c'est la seule trahison bon je crois que c'est ça si ton mec te trompe avec ta meilleure amie avec ma meilleure amie bon s'il me trompe s'il me trompe en tout cas s'il me trompe s'il me trompe oui s'il me trompe s'il est avec toi il est plus bon il part voir à eux c'est parce qu'il ne veut plus de toi qu'il est pas si bon à eux donc on se sait pas c'est tout moi c'est sa personnalité ça ça te dit rénalité ça aussi ça on sait pas on dit pas ouh parce qu'il faut dire ouh et ça faut le dire est-ce que c'est peut-être il vient il te fait vendre les rêves et puis après tu apprends que ce qu'il a dit c'est pas ça il va t'expliquer pourquoi il a fait ça maintenant si tu vois ça te va tu vas rester avec lui ça te va passer est-ce que tu as déjà eu un mec que vous avez changé jusqu'à ce qu'un jour tu fais ça non non tu as jamais arrivé non mais tu ne penses pas que ça t'arrive que feras-tu bon avant de m'entamer dans une relation je vais chercher à le connaître d'accord voilà comment il est chercher des informations sur lui d'abord avant de me voir tu sais qu'on finit jamais de connaître l'homme non ? il peut te faire ça à tout moment non non d'accord merci bonjour Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ce jour-là, je passais. Maintenant, devant la rue. Tu peux regarder la caméra. Ça m'est arrivé une fois. Ce n'était pas grave dans ce mois-là. J'étais un jour dans mon quartier. Maintenant, on habite dans le même quartier. Je passais. Et puis, j'ai un jeune. On se connaît. Je suis un ami comme ça. Il m'a demandé, « Ah, et ton numéro ? » Il dit, « Mon numéro, ça ne passe pas. Mon téléphone est perdu. » Il dit, « Ok, je peux répondre ton numéro ? » Il dit, « Oui. » Il a répondu mon numéro. C'est là, mon conjoint, il m'a vu. J'étais la chausière, le jeune. Depuis ce jour, il a écouté par les mots. Il dit, « Je ne pose plus à moi. » Est-ce que tu penses que c'est une trahison ? Bon, en fait, je dis ça. Pas juste plus que j'ai l'aimé. Si, le numéro est vraiment... Il n'avait pas... Quand j'ai cinq numéros, il ne pouvait pas le dire plus que zéro. Donc, pour toi, il sortait avec quelqu'un d'autre. Tu as conné ça, quand il l'a vu. Il en profite en même temps. Tu te dis, c'est bon. Oui. Tu penses ça ? Oui. Peut-être que tu l'avais vu avec une petite mère. Non. Bon. Mais pourquoi tu penses que ça, c'est ça qui t'a dit ? Mais ça a conné ça. Tu as conné ça ? Tu as conné ça. Lui. Et les garçons qui font ça, tu peux leur dire quoi ? Je peux leur dire d'arrêter. Parce qu'on ne doit pas jouer les sentiments des filles. C'est pas bon ! Si tu n'aimes pas la personne, c'est au mieux de libérer la personne que de faire du mal à la personne après. C'est un message que je devrais leur dire. Merci, bonne journée. Merci. Sous-titrage ST' 501